Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une forte question. Ça fait un petit moment que j'en ai pas faite et voilà, avec les petits derniers événements qui se sont passés, la maison, tout ça. Je me suis dit que peut-être ce serait sympa de vous faire un petit talk entre vous et moi, répondre aux questions et blablater. Donc j'ai des petites questions qui sont là, j'en ai sélectionné quelques-unes, je sais pas si je vais pouvoir tous les faire parce qu'honnêtement il y en a quand même pas mal. Mais dans tous les cas, merci à tous ceux qui ont participé parce qu'il y avait des questions vraiment cool. La première question que je prends au hasard, coucou Léa, je voulais savoir comment te sentais-tu, dans quel état d'esprit étais-tu durant la période où tu as souhaité avoir un enfant et surtout pendant la période d'essai bébé ? Lises-tu des livres à ce sujet, merci pour ton retour. C'est vrai que j'ai peu parlé de la période essai bébé, alors nous c'est vrai que c'était pas tellement une période où on s'était dit ok on est en essai bébé, on était un peu en mode freestyle, on s'était dit qu'on essaierait vraiment à partir de septembre et au final je suis tombée enceinte avant parce que je suis tombée enceinte en mai. Du coup moi j'étais déjà dans une envie de maternité depuis très très longtemps, très très forte, extrêmement forte, j'étais vraiment très très chiante il faut le dire. Et je sais pas comment Samuel a fait pour me supporter à ce moment là mais vraiment je sais pas, c'était un désir tellement profond au fond de moi que je savais pas comment l'exprimer. Et ça, enfin toute ma vie tournait autour de tout ça, donc oui pour assouvir ce besoin et cette envie entre guillemets, je me suis énormément ressignée. J'avais commencé déjà bien avant à me renseigner sur tous les sujets dont je vous parle, la parentalité, mais là encore plus du coup je lisais énormément de livres. D'ailleurs je vous ai fait un article sur le blog avec les livres sur la parentalité que j'ai lu, il est pas forcément à jour puisqu'entre temps il y a d'autres livres que j'ai lus, mais voilà j'ai pas pris le temps encore de vous faire un deuxième article avec l'update, mais en tout cas sur cet article il y a déjà une bonne base de vraiment des livres que je vous recommande à 3000% si vous êtes intéressé par le sujet ou vous êtes future maman ou futur papa parce que c'est une mine d'informations incroyables et j'ai eu de la chance de tomber enceinte rapidement. Mais j'imagine à quel point ça doit être difficile quand on met du temps à tomber enceinte, à devenir parent, s'il y a des fausses couches etc. J'imagine que c'est un chemin qui est vraiment compliqué, d'ailleurs c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder sur mon podcast le nid qui revient à la rentrée. La deuxième question, quelles sont les marques, personnes, livres qui t'ont aidé dans la création de tes entreprises ? Cracoté Pyjama, Basis, Conseils, Hors Youtube, un bonheur de te suivre depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Alors au niveau des personnes qui m'ont aidé, j'ai beaucoup été aidée par ma maman qui était déjà très familière au monde de l'entreprise et qui m'aide depuis maintenant quelques années. Maintenant on travaille plus ensemble mais elle a été là à mes côtés pendant très longtemps. Après au niveau des livres, non j'ai pas lu tellement de livres sur l'entreprise. J'ai eu la chance d'avoir une famille d'entrepreneurs donc c'est vrai qu'ils ont été plein de bons conseils. Le conseil que je peux vous donner c'est de très bien vous entourer au niveau professionnel. Moi je sais que j'ai un expert comptable, j'ai un conseiller juridique, j'ai un avocat et c'est des coûts certes mais vraiment c'est important de bien bien border votre activité, qu'il n'y ait pas de problème par la suite parce que quand on n'est pas de ce monde-là, qu'on ne connaît pas le monde de l'entreprise, il y a tellement de trucs, de lois, de normes, de règles. Si vous passez à côté en fait ça peut vous tomber dessus des années après et là ça fait très très mal. Donc moi j'ai toujours toujours hyper cadré mes activités, tout est vérifié, je suis toujours suivie par un centre de gestion agréé. Il y a toujours des professionnels qui encadrent tout ça pour me rassurer et pour bien cadrer mon entreprise et faire attention de ne pas être en dehors des clous. Après l'entrepreneuriat c'est une merveilleuse aventure mais c'est aussi une aventure qui est personnellement parfois très compliquée parce qu'on est tout seul face à notre entreprise. Donc ça ne dépend que de nous, il n'y a pas d'horaire, on travaille parfois à des horaires complètement décalés, on travaille parfois beaucoup plus que si on était salarié. Mais il y a aussi cette liberté de pouvoir travailler où on veut, quand on veut, de gérer son planning et d'être son propre patron. Donc c'est toujours à double tranchant, il y a des pour et des contre, je pense que ça dépend vraiment aussi de votre personnalité. Quand vous vous associez avec une personne pour créer votre entreprise, n'oubliez pas que quand tout va bien, tout va bien, mais quand tout va mal, ça peut être une catastrophe. Donc déjà bien sûr, choisissez bien les personnes avec qui vous vous associez, ça c'est sûr, mais bordez-vous tous les deux pour que tous les deux vous soyez protégés l'un de l'autre. Parce qu'encore une fois, quand ça va, ça va, mais quand ça va pas, ça peut aller très très loin. Et voilà, c'est important en fait d'être bien distinct, même s'il y a de l'amitié. Bien sûr que vous vous appréciez, bien sûr que vous pouvez être amie avec la personne avec qui vous êtes associé. Et moi c'est le cas pour notre société de conseil, je veux dire, ça a été un coup de cœur personnel et professionnel. Mais c'est important de quand même bien séparer la partie professionnelle de la partie privée. Parfois c'est difficile, mais il faut se forcer à cadrer les choses parce qu'encore une fois, on sait pas ce que la vie nous réserve. Je vous mettrai un podcast que j'ai trouvé vraiment chouette sur l'aventure de deux filles qui ont entrepris, de créer leur société, de tout plaquer, de tout recommencer. C'est un podcast que j'aime beaucoup, si jamais ça peut vous donner un petit peu idée de ce que c'est l'entrepreneuriat, je vous le mettrai en barre d'infos. Salut Léa, réussil par moment, que ce soit difficile pour ton couple ou pour toi ou pour Samuel, que tu sois la seule qui travaille et la seule qui gagne de l'argent, bonne journée. Merci pour ta question. C'est vrai que ça c'est une question qui m'est pas mal posée quand même et qui est beaucoup posée à Samuel. Nous écoutez, ça a jamais été un problème parce que dans notre couple j'ai toujours été celle qui travaille et lui il a été étudiant puis maintenant il s'occupe de Gaspard. Mais si vous voulez, pour moi, en fait, le temps qui passe avec Gaspard, le temps qui passe à s'occuper de la maison, de notre quotidien, de notre foyer, de notre fils, etc. C'est un temps qui vaut autant que celui où je vais travailler et ramener de l'argent. Je veux dire, s'il n'était pas avec Gaspard en train de s'occuper, il serait forcément dans une crèche ou auprès d'une assistante maternelle. Donc ce serait un coût supplémentaire. Donc il n'y a pas d'échelle de valeur en mode je travaille et lui s'occupe de notre fils. Pas du tout pour moi, on est vraiment sur un pied d'égalité. C'est très important, il faut que ce soit très clair dans le coût. Quand ça se passe comme ça, il faut vraiment que ce soit complètement convenu et discuté et qu'il n'y ait pas de frustration et de tension d'un côté ou de l'autre. Ça peut générer de gros problèmes et de grosses histoires par la suite. Nous, on a toujours été en accord là-dessus. Ça a toujours été réfléchi. Jamais je ne reprocherai à Samuel de ne pas rapporter de l'argent et jamais lui se sentira frustré de ne pas gagner son propre argent puisque c'est comme un accord. Évidemment, Samuel a sa propre carte bleue et il dépense comme il le souhaite. Et voilà, je veux dire, ce n'est pas moi qui détient l'argent et lui à qui je donne comme si je lui donnais de l'argent de poche. Pas du tout. Je travaille pour un autre foyer. Il garde Gaspard pour un autre foyer. Et voilà, l'important c'est d'en discuter et d'être très clair l'un avec l'autre. La Léa de 15 ans, imaginer sa vie à 23 ans ainsi, responsabilité au travail, enfant, mariage, où tu pensais que ça viendrait plus tard ? Je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours su que c'est ce que je voulais. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis si heureuse et bien dans ma vie, c'est parce que finalement j'ai toujours voulu être dans ce schéma-là de contrôler entre guillemets ma vie. Parce que c'est vrai, c'est une chance. Alors certains n'aiment pas du tout. Moi, je sais que j'adore, ça correspond à ma personnalité. J'aime savoir où je vais, ce que je fais, avoir des nouveaux projets, pouvoir créer des choses. C'est vraiment qui je suis et ce que je veux. Donc depuis très longtemps et depuis que je suis ado, je sais que c'est ça qui m'anime. J'ai toujours voulu des responsabilités. J'ai toujours eu ce truc-là un peu de la maman du groupe. Donc finalement, ça ne m'étonne pas plus que ça. Et quand j'en parlais avec mon entourage, ils ne sont pas étonnés. Mais bien sûr, je ne pensais pas forcément l'accomplir. Ça restait en tout cas un rêve. Et aujourd'hui, je suis très contente que tout ça se mette en place. Vas-tu écrire un livre sur la parentalité ? Cela aiderait beaucoup de futurs pères et mères car tu as une communauté très forte. J'ai 20 ans, mon chéri, avec qui je suis depuis bientôt 3 ans. Avant comme projet de devenir parent d'ici 1 ou 2 ans, j'aimerais beaucoup avoir des conseils sous la main. Plein de bisous. Merci beaucoup, ma belle, pour ta question. J'en ai un peu parlé dans l'interview que j'ai faite de Samzira. Je vous la mettrai ici si vous ne l'avez pas vue. C'est vrai que c'est une envie que j'ai. J'ai déjà commencé à travailler dessus pour tout vous dire. En fait, j'ai envie de transmettre tout ça. C'est un sujet qui m'anime tellement. J'ai envie de vous parler de ce que je ressens. Peut-être mettre des mots sur des choses qui sont plus faciles à dire à l'écrit qu'à l'oral. Je n'ai pas du tout envie de faire un guide, comme j'ai pu le faire sur le livre sur l'adolescence. Parce que jamais je ne me permettrais de faire un guide avec mes conseils pour la parentalité. Pas du tout, mais juste parler de mon expérience, de ce qui résonne en moi, de toutes les réflexions qu'on a eues autour de ces sujets. De toutes ces questions qu'on a eues aussi autour de ces sujets. J'ai envie de poser ça sur le papier. Donc écoutez, je ne sais pas du tout en termes de délai quand est-ce que ça pourra se faire. Mais c'est en cours de réflexion. Là, j'ai commencé à faire le squelette de tous les sujets dont je voudrais parler. C'est assez énorme. Je ne sais pas comment je vais y tenir tout ça dans un livre. Mais c'est vrai que c'est un projet qui me tente. Après, je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. N'hésitez pas à me dire parce que c'est vrai que je me questionne sur l'utilité. Sur est-ce que vraiment ça peut être quelque chose qui peut vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas, oui, c'est une envie de ma part. Comment vivez-vous les rumeurs et bachages sur Twitter ? Hyper violents, je trouve. Alors vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages par rapport à ça. Sachez que moi, je n'ai plus du tout l'application Twitter. Comme beaucoup, beaucoup d'ailleurs d'influenceurs et de créateurs de contenu. Parce que Twitter, en fait, moi, ça ne m'apporte rien. Alors c'est sûr que j'avais des relations privilégiées avec certaines d'entre vous. Certains d'entre vous, on peut se répondre du tac au tac. Mais je sais que je préfère pour ça s'écrire en message sur Instagram. Je trouve que Twitter, c'est malheureusement devenu un réseau qui n'est pas hyper bienveillant. Donc je suis partie. En fait, je poste juste des tweets quand je sors des nouvelles vidéos. Mais je passe par une autre plateforme qui n'est pas Twitter. Donc voilà. Mais sinon, non, ce n'est pas un réseau que j'utilise. Et qu'est-ce que ça me fait ? Ça ne me fait rien du tout. Déjà parce que je n'y suis pas confrontée. Je ne vais pas les lire. Et voilà, parce que ça n'a aucun intérêt. Des fois, je me demande si ça fait du bien à ces personnes-là dans cette démarche-là. Et si c'est le cas, tant mieux pour eux. Moi, écoutez, ça me glisse dessus. Mais ça fait tellement d'années que je suis sur des réseaux. Et qu'il existe ce phénomène de haine et de critique et de comérage et de blablattage. Ça ne me fait plus rien. Mais je vous invite vraiment à vous protéger de tout ça. Et d'ailleurs, ne m'envoyez pas les photos, des tweets et des trucs comme ça. Parce que vraiment, ça ne sert à rien. Ça ne fait qu'apporter de l'importance et de l'intérêt à quelque chose qui n'en mérite pas. Donc voilà, moi, je suis très bien dans ma vie. Je suis très heureuse. Et je souhaite profondément à toutes ces personnes de l'être autant que moi. Et si ça permet à ces personnes, en faisant ça, d'être heureux dans leur vie, tant mieux. Tu es déjà très épanouie dans ta vie. Tu as déjà réalisé énormément de choses. Est-ce que tu as peur de ne plus pouvoir évoluer ou te réinventer dans les années à venir ? Pas du tout. C'est vrai que ce n'est pas du tout un truc où je me dis, oh mon Dieu, ça y est. Je fais tellement de choses qu'un jour, je n'aurai plus rien à faire. J'ai tout le temps une idée en tête. Et c'est vrai par contre que quand je finis un projet, à la seconde où il est lancé, j'ai envie de passer à autre chose. Ça, c'est un truc que parfois mes proches ont du mal à comprendre. Mais c'est parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est de réfléchir le projet, de le penser, de le voir naître. Et une fois qu'il est là, super, ça roule et on passe à autre chose. Donc pour l'instant, écoutez, je n'ai pas du tout cette peur-là. J'espère que, croisons les doigts, ça continuera pendant quelques années. Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup. Je reçois beaucoup de messages en me disant, oui, mais vous parlez des violences éducatives ordinaires. Mais vous montrez, Gaspard, même si on ne voit pas complètement sa tête, etc. Complètement, c'est quelque chose qui est très discutable et discuté. C'est un sujet qui fait énormément débat. Et je ne demande l'avis de personne concernant nos choix sur les réseaux. Moi, je vais vous partager mon point de vue. Et mon point de vue, c'est que l'intimité ne dépend pas simplement d'un visage. Pour moi, l'intimité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Je vois des parents qui ne montrent pas le visage de leurs enfants sur les réseaux, mais qui parlent de leur maladie, qui parlent de choses très intimes les concernant. Ils parlent de choses qui, pour moi, sont beaucoup plus intimes qu'un visage. Et finalement, ce truc de dire, oui, le consentement, etc., je suis complètement d'accord. Et si un jour, Gaspard venait à me demander d'enlever le contenu sur lui, je l'enlèverais. Bien sûr, c'est Internet, donc c'est un contenu qui m'échappe. Et j'en suis totalement consciente, on en est consciente. Mais finalement, quand vous envoyez aussi des photos à la famille, même si ça reste des proches, ce n'est pas avec son consentement non plus. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des proches, c'est pas pareil, etc. Ça reste quand même un choix que vous faites pour lui. Jamais sur les réseaux, je vais le filmer quand il est malade, quand il est triste, quand il est en colère, quand il pleure. Ça, c'est des choses qui, pour moi, font vraiment partie de son intimité, de sa personne à lui. Et je vais prendre un exemple, par exemple, Famille épanouie, qui est une famille que je suis sur les réseaux. On voit le visage de leurs trois enfants. Et pourtant, je ne me sens jamais mal à l'aise vis-à-vis du contenu qu'ils postent sur eux, dans la mesure où, pour moi, il n'y a pas d'intime. Et il y a des personnes que je suis, que j'ai d'ailleurs arrêté de suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, qui, oui, ne montrent pas la tête de leurs enfants, mais qui parlent de choses tellement intimes les concernant que ça me gêne, en fait. Donc voilà, l'intimité, pour moi, c'est quelque chose de très subjectif. Et c'est notre vision des choses. Je ne demande à personne d'être d'accord avec nous. Mais voilà, c'est la réflexion qu'on a menée autour de tout ça avec Samuel. Et oui, des fois, je vais filmer Gaspard en body, où il va être en couche. On voit son torse, il est en train de jouer, etc., quelques secondes. C'est un moment que j'ai envie de partager. Et la plupart des moments que je filme, d'ailleurs, je les garde pour nous. Mais je ne me verrai pas vous le filmer quand il est malade, quand il est fiévreux, quand il est dans une situation, en fait, qui peut lui porter préjudice, entre guillemets. C'est mon avis sur la question. Et je pense que tout dépend, voilà, de l'avis de chacun. Et j'en discute beaucoup avec vous par message privé. Mais oui, c'est une question qu'on a en droit de se poser. Je le comprends. Mais voilà, nous, notre réflexion, elle en est là pour l'instant. Hello Léa, j'ai essayé sur plusieurs stories de vous poser la question. Je retente. Je m'intéresse à la VO. Donc au VO, aux violences éducatives ordinaires. À votre façon d'élever, Gaspard. J'aimerais savoir, concernant l'hygiène, comment comptez-vous gérer ? Ça arrive à une majorité d'enfants de refuser ses gestes. Brossage de dents, douche, un certain âge. Mais c'est quand même important. Donc vous comptez gérer ça comment ? Alors, l'hygiène. Maya a fait un très bon dossier thématique sur tout ça. Je vous le mettrai en barre d'infos si j'arrive à avoir le lien. Parce que c'est très complet, beaucoup plus complet que ce que je peux vous dire là en quelques minutes. Nous, on laisse gérer Gaspard au maximum. C'est-à-dire que des fois, il n'a pas envie de prendre de bain. Il ne prend pas de bain. Des fois, on trouve des alternatives. Il a envie de se... Il accepte qu'on fasse la toilette avec un gant. Qu'il le fasse lui-même. Des fois, il n'a pas envie de changer sa couche. Même quand on voit qu'il a besoin d'être changé. On le laisse faire. Dans le sens où on lui explique. Là, tu as ta couche qui est pleine. Est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu vas aller le faire toi-même ? Est-ce que tu vas aller sous la douche ? Etc. Généralement, c'est que soit il a envie d'être changé debout. Ça arrive. Soit il a envie d'aller sous la douche pour ne pas être changé, allongé. Soit il a envie de participer au change. Dans ces cas-là, c'est lui qui met le produit sur le coton. Il va jeter sa couche, etc. Vraiment, on trouve des alternatives. Par exemple, Gaspard, il déteste qu'on lui nettoie les mains après avoir mangé. Et comme il mange beaucoup avec ses mains. Des fois, on ne peut pas le laisser avec la nourriture. Parce que par rapport aux autres meubles de la maison. Surtout quand on n'est pas chez nous. Le fait de toucher, de faire des tâches, etc. Pour nous, pas acceptable. Dans le sens où c'est un besoin pour nous que l'environnement reste propre. Et son besoin à lui, c'est qu'on respecte le fait qu'il n'aime pas qu'on lui lave les mains. Et donc l'alternative qu'on a proposée, c'est de mettre une bassine d'eau dehors. Et là, il adore parce qu'il joue. Donc il trempe ses mains, il frotte, etc. Voilà. On essaie de trouver des alternatives, de lui proposer d'autres choses. Des fois, il aime bien le faire au gant tout seul. Des fois, il aime bien passer ses mains sous l'eau. On le met sur sa petite tour d'observation. Et c'est lui qui fait. Des fois, on fait dans une bassine. On essaie toujours de comprendre son besoin et d'adapter en fonction. Et enfin, la dernière question. Elo Léa, que penses-tu de la loi de l'attraction ? Quel est ton ressenti par rapport au yoga ? Alors, c'est deux questions différentes. La loi de l'attraction, c'est le fait de dire que quand tu es dans une démarche positive, tu attires le positif. J'en ai parlé un peu dans la précédente vidéo sur la Miracle Morning. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, pour moi, très présent dans ma vie. Je n'y croyais pas forcément ou je n'y portais pas plus d'intérêt que ça il y a encore quelques temps. Mais maintenant, ça me paraît juste évident. Quand tu amènes du positif dans ta vie, que tes pensées sont positives, que tes projets te portent, ton environnement est positif. Alors, ce n'est pas magique. Je veux dire, ça n'empêche pas d'avoir certains problèmes de vie. Et bon, heureusement, c'est la vie. Je trouve qu'il y a une dimension qui est très agréable parce que vous remarquez les signes positifs de la vie plus facilement. Ce n'est pas forcément qu'il y en a énormément ou plus autour de vous. Mais le fait d'être dans cette démarche, toutes les petites choses positives, vous allez les remarquer. Et ça va vous nourrir, en fait, finalement, et vous pousser à continuer dans cette démarche. Donc oui, moi, j'y crois complètement. Enfin, j'y crois. Je pratique au quotidien. J'essaye du moins. Et quel est mon ressenti par rapport au yoga ? Écoutez, le yoga, moi, c'est un sport que j'adore. C'est une discipline que j'adore. Ça allie tout ce que j'aime. Ça allie le côté spirituel, bien-être. Et en même temps, le côté sport, le côté méditatif. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Autant le faire seul que le faire avec une prof. En plus, on a une super prof, Paola, sur Montpellier. Si jamais vous avez envie de tester le yoga, je vous la conseille à 4000%. Je vous mettrai son site en barre d'infos et ses réseaux. Son site s'appelle L'Intuitive. Et vraiment, elle est extra. Elle est vraiment extra. Donc nous, on est super contentes d'avoir ces petits cours chaque jeudi au bureau. Voilà pour les questions. J'ai pas trop centré le truc sur la maison, etc. Parce que, bon, je vous en parle déjà suffisamment dans les vlogs. Mais si jamais, je ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a eu aussi des questions. J'espère en tout cas que j'ai répondu à toutes vos petites interrogations. J'espère que vous allez pouvoir discuter de tout ça en commentaire, qu'on va pouvoir papoter. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501